Je ne sais pas de qui vient cette idée tordue. Mettre des centaines de licences sans altérer une seule fois leur apparence. Dirigé par des gens dont la créativité a été brisée il y a des années. Mais j'admire le sadisme. Je veux des noms immédiatement. Je ne sais pas qui a fait ça, je te juge, ça s'est passé trop vite. Il faut que tu te ressaisisses. Mox, qu'est-ce que tu vas faire ? Ce que je fais de mieux. Regarde Dalton, c'est le mec qui fait des dessins trop bizarres. Et le chelou, c'est un entraînement privé. La seule personne autorisée à faire des mash-ups, c'est moi. Parfois, je me demande si les gens qui me voient dessiner une vraie personne dans un style de dessin animé ou autre se disent que je triche. Parce que le concept de l'émission de mash-ups, c'est d'assembler deux styles. Et qui dit deux styles, veut également dire deux styles de dessin. Ou de design en général, n'est-ce pas ? Pas des humains. Mais personnellement, je trouve que l'esthétique qui est travaillée dans un film ou une série live peut être très bien considérée comme un style à part entière. Comme pour Mercredi ici présent, où clairement la pâte graphique est divine. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai tort ? Bonjour et bienvenue chez Mox, l'endroit d'internet où dessin et défis font bon ménage. Vous regardez mash-ups, l'émission où on combine deux styles complètement différents pour former quelque chose de totalement original. Ça fait un petit moment que je voulais m'essayer au style de Sonic Adventure. Ce jeu, c'est l'un des médias piliers de mon enfance. Et son style, oh oui son style, il y est pour beaucoup. Et pour ça, je pense qu'on peut tous remercier la légende absolue qui a donné au jeu Sonic cette aura incroyable pendant près de 30 ans. J'ai nommé Yuji Uekawa. Ce mec, c'est un artiste vraiment incroyable. Et honnêtement, apprendre à imiter son style du début des années 2000, c'est un sacré moyen d'apprendre comment il bosse la pression de ses traits, mais aussi à quel point sa façon de faire les ombres est efficace. Et c'est aussi pour moi une façon de faire un cadeau à mon mini-moi d'il y a 20 ans qui dessinait Sonic sans arrêt. Ah, s'il pouvait me voir maintenant là, il serait tellement fier. Alors au départ, pour ce dessin, j'arrivais pas à savoir quel animal je voulais faire pour mercredi. D'abord, j'avais pensé à un oiseau, genre un corbeau, parce que bon, je vais pas vous faire un dessin. Non mais vraiment, un corbeau, ça lui correspond vachement. Après, je me suis dit qu'une chauve-souris, ça serait pas mal aussi. Mais il y a déjà Rouge the Bat. Et vu comment elle a été designée, c'est la seule chauve-souris de Sonic qui comptera vraiment pour les fans à mon avis. Ouais, ça c'est sûr. Ça doit être pour ça qu'ils en ont fait qu'une seule d'ailleurs. Ouais. Bon, au final, je me suis arrêté sur l'idée de dessiner un chat noir. Parce que littéralement, elle a aussi une vibe d'un chat noir. Surtout le regard plein de jugement, t'as vu. En plus, tout le monde aime les chats. Donc tout bénéf. Et pour trouver un bon modèle d'à quoi ressemble un chat dans Sonic, j'avais deux options. Soit un, la majestueuse créature flamboyante étant aussi issue d'une famille royale, pleine de grâce et de charme, il s'agit bien entendu de Big the Cat. Mais au final, j'ai décidé de partir sur Blaze. Désolé tous les centaines de milliers de fans de Big. Mais niveau proportion, Blaze était plus logique. Désolé à vous. D'ailleurs, c'est en écrivant ces mots que je me suis rendu compte d'un truc. Blaze et Big sont tous les deux des chats qui ont un prénom qui commence par B. Mais les hérissons, ils ont tous un prénom qui commence par S. Pour de vrai, il y a Sonic, Shadow et Silver. Je m'étais jamais rendu compte de ça. Est-ce que c'est un détail que personne n'avait jamais remarqué auparavant et qui est la clé d'un grand mystère du lore de Sonic ? Probablement. Mais ça, je vous laisse chercher par vous-même. Moi, je suis trop occupé à dessiner dans le style de Monsieur Uekawa. Sous-titrage ST' 501 Un truc qui a directement fait de moi un fan de Sonic Instant, c'est sa musique. C'est clairement du butt rock quand je l'entends maintenant, mais c'est pas grave, parce que le butt rock c'est cool au final. Puis personne ne peut contredire que les musiques des stages de Sonic ou Shadow sont des pures folies. Chaque perso de Sonic Adventure 2 a son propre style musical au fil des niveaux et vraiment, c'est quelque chose qui devrait y avoir dans plus de jeux. Passez du rock au rap à l'électro, en passant par de la jazz fusion. C'est vraiment trop bien. Mais si comme moi, vous préférez les musiques bien vénères, je vous conseille de jouer à Sonic Frontiers. Bon, va falloir vous accrocher un peu, parce que vous entendrez pas les musiques là, avant les combats de boss. Mais croyez-moi, ça en vaut le coup. Et si vous avez la flemme, vous pouvez toujours aller écouter ça sur Spotify ou YouTube. C'est simple. Il y a trois sons avec comme chanteur, Kellen Quinn de Sleeping With Sirens. Je sais pas vous, mais moi ça m'a vendu du rêve quand j'ai entendu ça. Et si vous êtes pas convaincu, la chanson d'ending est jouée par Juan Okerok. Et ouais. Faites-vous un petit plaisir auditif après cette vidéo et allez checker tout ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501